Bien sûr, les valeurs avec les paramètres de prototype. Donc, si vous voulez, on fait un test de cette fonction. Si on modifie l'invocation, on y en donne cout, nombre de secondes, 3,7. Donc, à cet instant, qu'est-ce qu'il va faire le compilateur? Il va donner la valeur 3 à heure, 7 à minute, et puisque seconde, elle est déjà initialisée à 0, il va la garder parce qu'il n'a pas de valeur explicite à l'invocation pour nombre de scores. On passe maintenant au passage de paramètres par référence. Donc, passer un paramètre par référence a les mêmes avantages que le passage d'un paramètre par pointeur. Celui-ci est également modifiable. Et la différence est que l'opérateur de référencement n'est pas utilisé car il est déjà d'une référencement. Il veut te dire que le nom de votre variable est déjà nommé paramètre de référence. Par contre, lorsqu'on dit pointeur, c'est-à-dire qu'on va utiliser le symbole adéquat ou bien réservé à la notion de pointeur. Le passage de paramètres par référence utilise la même syntaxe similaire au passage par pointeur. Donc, l'année, on va utiliser Donc, pardon, en utilisant l'année, le « et » logique à la place de « étoiles ». Donc, on va prendre un exemple. On va faire l'incrémentation de « vape ». Donc, « usingGamespace » et « d » « void » « incrémenter » « int » Et on va prendre l'adresse de quoi ? D'une variable de type entier. Et on va faire l'incrément de « étoiles » et « int » 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 « Sous-titrage ST' 501